Musique Eh bien, bonjour à tous. Hop, merci d'être venu. C'est parti. Alors, cette présentation est d'un niveau débutant, je l'écris dans le petit descriptif. Donc peut-être juste avant de commencer, s'assurer, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le framework Zappa ? Bien. Qui ne connaît pas lambda d'AWS ? La vache. Bon, les autres, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Et qui n'a jamais utilisé AWS ? Ok, voilà. Bien, la pression monte. Alors, petite présentation rapide. Donc je m'appelle Frédéric Zinde. Je suis originalement un étudiant en mécanique. J'ai fait pendant plus de 18 ans de la gestion technique d'équipes, de matériel roulant, d'équipes d'intervention dans le domaine de la logistique et des services. Par contre, je suis quand même libriste pratiquant depuis un certain nombre d'années, à savoir Debian 3, pour qui ça parle. Donc c'est Oudi, c'était dans les années 2000. Et en 2018, j'ai pris la sage décision parce que j'avais tendance à faire un peu d'informatique dans mon métier parce que j'ai toujours un petit peu aimé ça. Mais je faisais quand même passablement des trucs pas terribles. Et donc je décide en fait d'apprendre le métier de dev pour de vrai. Et je fais une année de formation avec Open Classrooms pour devenir développeur Python. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, j'ai un travail officiel de développeur dans une petite boîte d'infogérance lyonnaise. Je suis arrivé en mars 2019. Je suis le seul développeur. Et j'ai la charge de faire du développement pour des clients qui actuellement, pour qui on fait que de l'infogérance. Donc, c'est pas une recette miracle que je vais vous proposer. C'est vraiment une overview, comme on dit en français, de ce que j'ai pu faire vite fait avec ces outils-là. J'ai plus ou moins de recul sur ce projet dans la mesure où il a maintenant un peu plus de 6 mois. Il a commencé comment ? Il a commencé parce que j'ai passé un entretien d'embauche à la fin de ma formation. Un entretien technique avec une boîte très sympa. Entre parenthèses, je pense que si ça n'avait pas été le premier entretien que je passais, c'était peut-être sans doute chez eux que j'allais travailler. Et en fait, dans cet entretien technique, on m'a demandé de déployer un algorithme de Clyde. Donc, pour les mathématiciens qui sont là, moi, ça m'a fait très, très peur. Mais ils étaient plutôt bienveillants. Donc, ça s'est bien passé. Donc, c'est de définir le plus grand commun diviseur de nombres. Et donc, l'idée de leur projet de test, c'est de dire, voilà, tu nous déploies une petite fonction Python. Et nous, on a un framework qui va déployer ça dans AWS Lambda. Et on te file un accès à notre GitLab. Tu fais ça, tu as une heure. Et quand tu fais ton commit, ça sera mis en ligne sur AWS. Et tu auras une jolie URL pour accéder à ta fonction. Donc, je n'ai pas réussi en une heure. Cela dit, c'était assez sympa. Ça a attisé ma curiosité. Et je me suis dit, bon, moi, personnellement, en tant que libriste, j'avoue que les produits AWS, je ne suis pas super attiré. Ils utilisaient le framework serverless qui est en JavaScript. Je me suis dit, putain, là, je viens déjà de me faire une année de Python. S'il faut que je me mette dans un framework qui utilise JavaScript, je risque de me perdre. Et ça tombait bien. J'étais impatient de quitter GitHub qui était l'outil préconisé pour Open Classrooms. Et de me mettre à GitLab qui semblait super attirant à mes yeux. Et puis, bon, comme ma WS était quand même assez incontournable dans le milieu, que j'étais à ce moment-là en recherche de boulot, je ne peux pas non plus faire l'impasse totale. Il y a un moment, il faut mettre le nez dedans. Donc, c'était l'occasion. Donc, j'ai oublié de passer les points. Donc, effectivement, c'était un test d'embauche. Ma curiosité, GitLab s'y arrive. Donc, vite fait, Zappa, parce que, tout simplement, c'est ce que j'ai trouvé de 100% Python pour déployer dans un WS. J'ai trouvé ce petit framework-là. Ils proposent un Hello World sympa, en fait, qui est très, très vendeur sur leur page de doc. On n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de deux petits fichiers. Alors, le sous-entendu, c'est qu'il faut bien sûr installer Zappa et Flask avant. Il faut avoir des credentials AWS sur sa machine pour que ça puisse se faire. Mais, hormis ces deux aspects qui sont oubliés dans les trois petites copies d'écran qu'on va voir, c'est relativement simple. On va avoir un fichier, du coup, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Ce n'est pas du tout lisible pour vous. Je ne peux pas le maximiser, là. J'avoue qu'entre l'écran et le grand, grand, grand écran, je ne sais pas prévoir. Donc, de toute façon, je vous filerai les liens de tout ça. Et la présentation est déjà disponible sur mon petit site. Donc, du coup, c'est un Flask vraiment minimaliste qui renvoie la string Hello World from Zappa. Ensuite, on a besoin d'utiliser la fonction déploy de Zappa. Et le déploiement, en fait, se fait dans la foulée en instantané. Le framework nous renvoie, suite à ce déploiement, il nous renvoie, en fait, l'URL de la route lambda qui a été, enfin, de la route, je ne sais pas, la route lambda, je ne me souviens plus du nom du module de route. Mais voilà, on reçoit la route en retour fournie par AWS. Et du coup, voilà, notre route, elle est là. Et si on curl cette route, on est tout content. On a notre petit Hello World qui s'affiche sur notre ligne de commande. Donc, c'est assez simple à mettre en oeuvre. La doc est vraiment bien foutue. Un blaireau comme moi qui débutait a réussi relativement facilement à faire des premiers Hello World, des premières bidouilles. Ce sera en lien aussi à la fin de ma présentation. Dans mon GitLab perso, j'ai aussi un autre bac à sable, Zappa, dans lequel j'ai essayé deux, trois trucs. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez creuser là-dedans. Vous pourrez éventuellement faire des commentaires et tout. Moi, je suis toujours intéressé par le retour. Zappa ne se limite pas à Flask. Zappa est compatible WSGI. Donc, du coup, du Django doit pouvoir être utilisé, du Pyramid, du Aniblock, je ne sais pas. Bon, voilà, je vous laisse regarder si, effectivement, vous avez envie d'aller un peu plus loin. Un peu plus loin, justement, le projet Open Classroom propose d'avoir, en fait, au projet numéro 7, un petit chatbot qui va aller piocher dans les API d'Google Maps pour le projet et de Wikipédia. Le pitch, il est assez simple. On pose une question relative à un lieu géographique et on va avoir en retour une carte qui est censée, bon, voilà, être un lieu géographique en rapport avec la question qu'on pose. Et un petit pitch qui est issu de la page Wikipédia en rapport plus ou moins avec ce lieu et un lien vers la page Wikipédia. Donc, c'était un projet très sympa. C'est un projet assez ambitieux dans le parcours Open Classroom. C'est le premier gros projet qui mélange beaucoup de choses en web. C'est le premier Flask. Donc, voilà, c'était assez sympa. Et je me suis dit, ben voilà, ça, c'est un projet idéal pour pouvoir aller plus loin que le Hello World avec Zappa. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce petit projet, le papy bot. Le projet, à la base, est hébergé sur Heroku, qui était une plateforme assez sympa de SaaS aussi. Et utilisant l'API Google et que comme j'ai toujours un problème avec mes numéros de cartes bleues que je laisse, le projet, à partir du moment où il a été validé, j'ai coupé mes accès cartes bleues. Donc, c'était un peu dommage d'avoir ce projet qui était fonctionnel, mais pas dispo en ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait avec AWS. Là, je ne sais pas, mais mon compte AWS, mon fritière, il doit se terminer en janvier. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, s'il faut que je le coupe aussi. Enfin bon, bref, il me fatigue tous ces gens. Donc, je vous demande un peu d'indulgence, avoir un peu des bouts de code. Avec un peu de chance, vous n'allez rien voir de là d'où vous êtes. Donc, je suis rassuré parce que c'est mon premier projet flasque. J'ai remis le nez dedans, même si je n'ai que 7 mois d'expérience. C'est quand même... Ouais, on voit que c'est d'avant, quoi. Donc, ouais, si, c'est pas si mal que ça. L'arborescence classique d'un petit flasque. Donc, on n'a pas de fichier de config qui s'affiche. Si, c'est bon, voilà. Config et les stopwords. Ça, c'est les stopwords, c'est ce qui avait été utilisé pour pouvoir trier un petit peu la requête de l'utilisateur. Et puis, la config qui est une config avec les différentes clés, les accès aux variables d'environnement, etc. Donc, rien de sorcier. Là, j'ai un petit bout de code qui me permet de générer la page statique qui va être la monopage HTML. On va retrouver aussi, du coup, un peu de code. J'ai des modèles avec des fichiers dedans et mon run.py qui me permettra de démarrer l'application. On a aussi les templates, donc la partie statique, donc le CSS, les images, le JavaScript et l'index en Jinja, qui, lui, sera converti en page HTML au lancement. Donc, ça marche bien. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, le projet initial a été converti pour GitLab et utiliser les GitLab Pages. Donc, mon projet, qui sera en lien plus loin, est disponible aujourd'hui et sera disponible tant que GitLab fonctionne de cette manière-là. Donc, ça se présente comme ça. On a notre petite zone de texte. On pose la question. On demande où est Bordeaux ? Donc, là, il me dit, c'est super. Bordeaux, je me souviens, j'y suis allé avec mamie. Regarde, tiens, ça, c'est la carte, l'université de Bordeaux. Et il nous fait le petit lien, le petit Wikipédia. Donc, super. Ça, c'est fonctionnel. Voilà la base que j'utilise pour aller plus loin. Alors, pour aller sur les internets avec AWS et GitLab, qui ne connaît pas GitLab. Très bien, on va gagner du temps. Donc, voilà, GitLab est un outil que j'apprécie beaucoup, que je découvre vraiment au quotidien aujourd'hui et sur lequel j'utilise, je pense, à peu près 20% de ce qui est possible de faire. D'autant plus que je suis tout seul comme développeur. Donc, un certain nombre de fonctionnalités ne m'intéressent pas. Et donc, du coup, on va rajouter deux, trois petites modifs dans le flasque d'origine pour pouvoir utiliser Zappa et AWS. Donc, on retrouve notre arborescence, flasque. On rajoute un petit script shell AWS haute que moi j'ai mis là et qui va me permettre de récupérer les variables d'environnement parce que je n'aime pas donner mes clés d'accès à AWS dans le code. Donc, il doit y avoir de mémoire, il doit y avoir 4, 5 variables d'environnement à paramétrer dans GitLab pour que ça fonctionne en sécurité. Donc, ce petit script, il va permettre à la CI de GitLab de générer mon fichier credential dans le runner GitLab pour que le job de Zappa puisse fonctionner correctement. Le GitLab CI, incontournable, effectivement. Donc, avec dedans, vous verrez, si vous jetez un œil au code, comme j'ai rajouté cette présentation directement, j'utilise un outil qui permet de mettre la présentation dans le code aussi. Dans les jobs GitLab, il y a aussi les jobs alliés à la génération de la présentation, des diagrammes, etc. Donc, il est un peu, pour moi, il commence à être volumineux. Et enfin, le Zappa Settings, dans lequel on va retrouver la configuration de Zappa basique. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Maintenant qu'on a cette arborescence, donc là, on a la configuration standard. L'intérêt, je le mettais en introduction, je n'en ai pas encore parlé, c'est que moi, ce que j'avais trouvé très déroutant avec AWS, c'est qu'on est quand même un peu obligé de coder pour AWS et que pour faire du développement local, en tout cas, facilement, simplement, avec des outils standards et ouverts, ça ne marche pas. Ils ont sans doute plein d'outils qui permettent de faire du dev local de manière facile et tout. Mais du coup, là, ce qui était intéressant avec ce projet Zappa, c'est qu'en local, on utilise Flask, et c'est tout. Donc, on fait exactement comme on a l'habitude de faire avec Flask. On a le local dev. Mon app Flask va se connecter à Wikipédia, va se connecter à Mapbox, c'est l'API que j'ai utilisé pour remplacer Google Maps. Et voilà, et localement, on a ce que je vous ai présenté tout à l'heure qui fonctionne complètement. On rajoute la partie Zappa, donc, dans la CI de GitLab. Et là, du coup, qu'est-ce que va faire la CI ? La CI va, d'un côté, aller taper dans Lambda, faire toute cette envouille que Zappa sait faire et pour laquelle Zappa fonctionne plutôt bien et optimise tout. Et en parallèle, la CI va, du coup, s'occuper aussi des statiques qui seront hébergées sur la GitLab Pages, donc, la fameuse adresse GitLabio. Et donc, au final, quand tout ça s'est terminé, on se retrouve avec ce schéma-là. Donc, nos clients, ou en tout cas, les gens de l'Internet qui vont vouloir utiliser notre petit chatbot vont se connecter à l'adresse, vont utiliser l'adresse GitLabio. Et sur GitLabio, aura été mis à jour la référence à l'instance Lambda par tout le petit script de CI, du fait qu'on a bien une page HTML qui répond quand on va se connecter sur GitLabio.com slash FreezEdge.com je crois que c'est ça. Et on a cette page, et cette page, en fait, elle a la référence qui aura été construite au moment de la CI avec la bonne adresse de Lambda. Et donc, dans la Lambda, on va retrouver la partie, le code qui était dans Flask, qui est packagé. et donc, quand on va appeler cette adresse-là en fournissant les paramètres attendus, Lambda va nous répondre avec un JSON. Et ce JSON-là sera interprété par le petit bout de JavaScript qui est sur la page statique et mettra à jour cette page-là. Donc, si on fait refresh, on perd tout. Il n'y a pas de notion d'historique. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très basique. Voilà pour la présentation générale. Je ne rentrerai pas plus dans les détails techniques. Je peux vous proposer mon mini-bilan qui n'engage que moi. Ce que j'ai trouvé très fastoche, c'est le dev en local et c'est chouette de se dire qu'on utilise Flask, et bien, en local, ça n'a aucun impact sur ça. On rajoute des fichiers de conf pour le déploiement, mais localement, il n'y a pas de différence. Du coup, on a un code qui est portable. Voilà, si on fait du code pour du Flask, on ne fait pas... Ce n'est pas pareil que les essais de code que j'ai fait pour du Lambda, c'est quand même assez... J'ai essayé sans vraiment y arriver et c'est quand même vraiment très, très spécifique et j'imagine que quand on commence à avoir des choses un petit peu velues, denses et riches qui sont hébergées dans Lambda, c'est du boulot de passer à une autre solution que Lambda. Et puis, ce qui était très agréable pour moi en tant que débutant, c'est que je ne me suis perdu à aucun moment, à part le petit bout de JavaScript qui est vraiment léger, léger, je ne me suis perdu à aucun moment à être obligé d'apprendre de nouvelles technos, de nouveaux langages, reste dans un univers 100% Python et ça, franchement, c'était super appréciable. Les points galères, parce que voilà, il faut faire un petit peu la balance, configurer un rôle IAM de AWS, c'est l'issue qui est sur le repo Zappa qui est la plus commentée et la plus vivante parce que ce qui est proposé par défaut est vraiment standard et déconseillé à utiliser en production parce que c'est ultra ouvert et il y a énormément de choses qui sont autorisées et en fait, il y a une vraie compétence, je pense, dans cette situation, si on veut passer sur de la production sérieuse et fiable, il y a une vraie compétence à définir le rôle à AWS qui autorisera vraiment ce dont on a besoin et qui n'ouvrira pas d'autres trucs. Bon, la facturation asymétrique, moi je suis dans le fritière à AWS mais ça s'arrêtera et je n'ai pas l'intention de mettre des ronds là-dedans. Deux semaines, parce que ça s'est fait pendant que je cherchais du boulot ce projet-là, deux semaines de boulot raisonnable, j'ai explosé un mois de fritière mais pas sur toutes les offres à AWS. c'est vraiment très très asymétrique, je n'ai pas fait de stats mais de mémoire, je crois qu'on explose les conteneurs sur S3 parce qu'en fait un des soucis c'est que l'application est packagée complète et envoyée sur S3 puis après sur Amazon, enfin il y a vraiment un petit un petit micmac qui est fait là-dedans et du coup contrairement à du développement 100% lambda et bien c'est super lourd on trimballe quand même des gros gros paquets et on les déplace. Voilà et comme je ne suis pas allé beaucoup plus loin je n'ai pas vraiment d'autres galères à vous partager. Voilà j'ai fini le tour de ma présentation je vous remercie de m'avoir écouté vous avez le QR code vers mon site perso sur lequel vous allez trouver dans la partie présentation j'ai un petit j'ai un petit billet qui rappelle les références vers cette présentation vers le repo etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mon code aller voir mon GitLab à me faire des retours je suis toujours intéressé. Voilà j'en ai fini. Il nous reste 4 minutes pour les questions elles seront filmées mais j'ai le temps après pour répondre à toutes les autres questions. ce que je veux faire après maintenant donc ce que je veux faire après ça alors mon boulot me prend beaucoup de temps je ne suis pas du tout sur ces technos là donc là j'avoue que je n'ai pas vraiment de plan pour réutiliser AWS après dans un contexte sans tenir compte de ça j'aurais été curieux de voir comment on déploie du Django parce que là c'est facile c'est une petite fonction c'est simple mais j'avoue que le concept de serverless pour une application qui peut avoir plusieurs routes plusieurs choses pour l'instant je ne vois pas trop comment ça peut se goupiller donc éventuellement si je devais avoir une suite à ce projet là ce serait dans ce sens là ce serait de passer sur un niveau de complexité un petit peu supérieur et ainsi de suite oui justement on follow up sur cette question en termes de de complexité supérieure est-ce que ça t'a jamais tenté genre Google Kubernetes Engine ce genre de trucs là après tu dis qu'effectivement l'hébergement de ton hotel t'es plus forcément impliqué là tout de suite mais si tu devais être impliqué dans le développement est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre d'autres tech finalement est-ce que AWS je pense que t'as trouvé une solution qui va gérer un peu tout j'ai du mal à résumer ta question en cours est-ce que je serais intéressé par utiliser d'autres technos pas que AWS c'est ça et d'autres technos type hashtag cloud trendy etc ouais alors moi je suis un curieux de nature donc j'ai aucun problème et c'est pour ça que même si je suis filmé et que je parle d'AWS je le vis bien et j'espère que les libristes qui me reconnaîtront l'ont compris non mais clairement je m'en fiche je suis vraiment un technicien depuis très très jeune et donc moi les outils me passionnent et ben voilà j'aime bien avant d'avoir un avis sur quelque chose avoir pu tripatouiller avec et donc clairement si demain il fallait faire du GCP ou d'autres trucs je serais super intéressé moi dans mon boulot là je suis content parce qu'ils sont plutôt sur des machines virtuelles typiquement du docker c'est des outils que je regarde un peu de loin j'essaye un peu des trucs de temps en temps mais dans l'absolu non moi j'ai vraiment j'ai vraiment un intérêt pour tout type de choses ça me permet d'avoir un avis après on est super bon dans le timing donc s'il n'y a plus de questions je vous remercie une dernière fois et je laisse ma place enfin quoi que là c'est l'heure du repas donc bon appétit merci à tous Merci.